Le ministre de l'Emploi et le groupe Bolloré viennent de signer un partenariat sur le contrat d'apprentissage jeunesse décidé par le président de la République, Ali Bungo Andimba. Son jeune Gabon bénéficie de trois ans de stage longue durée au sein de ce groupe. Le reportage de Cheryl Bungota. D'un côté le ministre de l'Emploi, de l'autre le groupe Bolloré. L'objet de la rencontre entre les deux parties le font d'aide à l'insertion et la réinsertion professionnelle. Il s'agit aujourd'hui de signer un partenariat qui marquera le début d'une longue collaboration. Cette convention est la réponse du groupe Bolloré à la décision du président de la République lors des premières assises sociales du Gabon, l'instauration d'un contrat d'apprentissage jeunesse dans les entreprises de plus de 50 employés en vue de lutter contre le chômage. Nous sommes conscients de l'importance de la formation de la jeunesse et de la promotion des compétences gabonaises. Et c'est ainsi que dans ce cadre, nous nous sommes rapprochés de l'Office national de l'emploi afin de pouvoir concrétiser, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, la signature d'une convention de partenariat. Belle initiative d'entreprises citoyennes saluées par le ministre de l'Emploi qui décline ici les enjeux de ce contrat. Cette convention est la preuve, monsieur le directeur général, de votre engagement en tant qu'entreprise citoyenne à accompagner le gouvernement dirigé par le professeur Daniel Onaundo dans sa lutte contre le chômage, la précarité et l'exclusion sociale. Elle devrait notamment permettre aux jeunes inscrits à l'ONE de disposer d'une première expérience professionnelle au sein du groupe Bolloré. A l'instar de celui signé avec les autres entreprises de la place, ce partenariat entre le groupe Bolloré et le FIR consistera à développer chez 100 jeunes, je dis bien 100 jeunes, sélectionner leurs compétences et à renforcer leur capacité à affronter le marché du travail. Nous sommes ici les tout premiers pas de cette nouvelle démarche du gouvernement de la République. D'abord, 100 jeunes pour le groupe Bolloré et la convention va s'étendre à tous les gens de mer pour finalement créer 1500 emplois. de cette nouvelle démarche est en cas de Bolloré. A la suite, selon les dernières années,